Merci beaucoup. La Santa Ignoranza est traduité en italien. Le problème n'est pas seulement la relation entre la sécularisation et la démocratie. Vous pouvez avoir une démocratie religieuse. Boston avec les Puritains, Geneva avec Calvin. Vous pouvez avoir des sociétés seculaires, des sociétés communistes, par exemple. Le problème de notre société est que nous sommes une sociétés seculaires. Nous sommes totalement seculaires. La religion n'est pas encore au cœur de notre culture, de nos identités et de nos pratiques. Quand nous débattons, par exemple, sur l'Islam, qu'on oppose à l'Islam ? Nous oppose deux choses. Une, les valeurs européennes. Et la deuxième chose, la identité christienne de l'Europe. Mais le problème n'est qu'il n'y a pas de connexion entre la identité christienne de l'Europe et les valeurs européennes. Quels sont les valeurs européennes que nous oppose à l'Islam ? Feminisme ? Gay rights ? C'est exactement ce genre de choses que la chambre est, je ne dirais pas, fighting against. Mais il y a des problèmes de connaître les valeurs européennes. C'est exactement ça. Donc, nous avons un total schizophrène attitude. Et ce que nous appelons la chrétienne identité, est, je dirais, est-ce que c'est une métaphore pour l'Europe et la race, l'ethnicité, ce que vous voulez ? Ou c'est une référence de nostalgique à l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient ? Donc, le problème de la religion, maintenant, est que ce que nous appelons la chrétienne de l'Orient 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 de l'Orient. Et ce que nous voyons de la chrétienne de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient, est, en fait, la reconfiguration des communautés de la faiths dans un monde séculeux. C'estaurant sans doute地 en faisant l'Orient de l'Orient où l'Orient de l'Orient de l'Orient. Elle est remarquables dans l'Orient d'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. Nous connaissons l' 보면 connasse de se proportion dans les Ontario kans. You xu linkage à notre constitution de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. Parce que Sharia, c'était évident que Sharia n'a jamais été un code penal, Sharia n'est pas une loi, dans le sens western de la loi. Sharia était plus ou moins implémentée sur le niveau de la société civile par les judges, mais n'a jamais été Sharia. Le appel pour faire Sharia la loi de la société est très récente, au XXe siècle. Et pour exactement les mêmes raisons que la Chambre, par exemple, est maintenant combattant l'abortion ou contre le mariage. Parce que c'est un problème qui s'est passé juste maintenant. Ce n'est pas un problème historique. A 50 ans, tout le monde était 16 ans. Tout le monde était opposé à l'abortion et à l'abortion. Ce n'était pas une lutte de la Chambre. Ce n'est pas un problème de la Chambre. C'est un problème de la Chambre. C'est parce que les sociétés sont expérimentés un processus de secularisation, que nous avons ce genre de polarisation. Ce n'est pas un appel pour Sharia. Comme le professeur Kambani a dit, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Mais les sociétés musulmans ont dû passer à ce processus politique pour comprendre, au final, qu'il ne fonctionne pas. C'est un problème politique. C'est un problème politique. Les sociétés musulmans ont dû décider. Qui décide ce qui est la religion ? Qui décide ce qui est le meilleur représentant de la religion ? Qui décide ce qui est le mouvement ? Qui décide ce qui est le monde ? Qui décide ce qui est le monde ? Et il y a un autre point de vue. Le pouvoir politique. Ou juste le pouvoir. C'est toujours le pouvoir. C'est toujours le pouvoir qui décide ce qui est le lieu de la religion dans la société. Tous les pays sont séculaires. Tous les pays sont séculaires dans la religion. Nous l'avons vu dans l'Iran, devant nous. Il n'y a plus de religion de la religion. Il n'y a plus d'identité. Il y a plus d'identité. Mais l'Iran est le plus séculaire du Moyen-Ouest. A grâce à la religion. Vous ne pouvez pas transformer une religion dans une politique politique. Parce que vous a tué. C'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi je parle de la 4ème séculaire des sociétés musulmans. Le problème, et c'est exactement le problème de l'Hanoushi. Si vous êtes un believer, si vous croyez dans vos valeurs, vos nerfs, etc. Et si vous comprenez que, ok, nous ne pouvons pas avoir un state islamique. Nous ne pouvons pas avoir une constitution islamique. Donc, l'Hanoushi était très instrumental en forging ce qui est probablement la plus séculaire et démocratique constitution dans le monde, en Tunisie. Que faites-vous avec la religion ? Ils offrent aux believers trois solutions. Ce sont les deux solutions liées par la religion. La seconde solution est de l'exacteur. Translate. Translate vos termes religieux dans un secteur acceptable de nouvelles, la solution de la havernance. Ne parlez pas de Dieu's law. speak about love, speak about peace, you know, I love to speak about peace, you know, but it doesn't work, when we come to abortion, when we come to same-sex mariage, well, it's not just a matter of finding common values, there is a real gift, no, not, religious nerves are not, in some cases, compatible with secular nerves. And the last solution is, I would say, exemption, the faith communities asking to be recognized as specific and asking for exemptions, for example, not to be obliged to practice abortion, not to be obliged to celebrate gay marriage. But here, there is a problem, to which extent, a liberal democracy can accept some sort of a cessation of a part of the society. This is certainly liberal, this is the issue, but one of the big problems is that the secular societies don't understand anymore what religion means. Religion today seems either weird or phalletic. Somebody who expresses his or her face in the public space is seen as a bit lunatic. In Paris, if you see a beautiful young nun, you know, with a full guard, you know, people say, oh my god, it's impossible. And then somebody says, no, 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 she's going to the gate high. Ah, in this case, it's acceptable. So we have a real problem to deal with spirituality, except in the lower leg, neo-guhism, you know, that's in yoga, that's acceptable. But we have a problem to deal with strong religiousity. Et la liberté de la religion est partie de notre constitution. C'est partie de notre système de règles. Mais nous voyons maintenant plus et plus de la liberté de la religion comme un infringement sur les autres freedomses. Pour l'instant, il y a des allemandes et impôts la wille d'un adulte sur les enfants. Oui, oui, c'est vrai. Mais si vous refusez que les parents transmettent leur religion, ce qu'est-ce que vous faites avec la religion ? C'est un choix quand vous êtes 18 ans. Vous êtes offert des livres. Ok, maintenant vous pouvez choisir. Vous pouvez être un Jew, un musulman, etc. C'est la mort de la religion et du christianisme. Il faut être clair sur ce sujet. Quand nous banons les chalales et les chalets dans le nom de l'animal et les rights, c'est ce qui signifie que nous considérons que l'animal les rights sont des droits de la religion. Pourquoi ne pas ? Mais c'est une vraie anthropologique question. Donc, le problème avec les musulmans, ils ont passé cette expérience de politique. Et ils sont vraiment pour la démocratie. C'est une vraie question. Mais à quel endroit nous offrons une religion ingénieuse et non juste de l'islam ? C'est la vraie question. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.